bonjour à tous et bienvenue sur la booksphère je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pop où je vais vous présenter mes pop animaux fantastiques et donc vous vous doutez bien que dans la dernière série je vous montrerai mes pop harry potter à l'heure où je vous parle j'ai plusieurs pop qui doivent arriver de chez pop culture incessamment sous peu c'est à dire qu'on est le 12 décembre aujourd'hui et j'ai reçu quatre mails de pop culture disant que j'ai en fait c'est toutes mes précommandes de août septembre et je crois que j'en ai fait aussi en octobre qui sont en train en fait d'arriver au compte gouttes donc voilà il y en a pour sûr trois animaux fantastiques et quatre harry potter qui doivent arriver et une riverdale que je vous montrerai sûrement dans une vidéo aussi donc toutes je voulais montrer au fur et à mesure donc on commence la série fantastic beast avec news commander la numéro 2 donc malheureusement je n'ai pas encore la numéro une ça arrivera quand j'aurai un boulot que je ne serai plus étudiante que je pourrais me permettre donc de m'acheter cette numéro une qui est en fait une exclusivité je crois que c'est là du coup la convention de san diego et il me semble que ça date de 2016 parce que 2010 ouais le de 2016 voilà c'est ça donc voilà le petit newt ensuite on passe à queenie numéro 3 j'ai quelques soucis avec cette pop c'est à dire que en fait je l'avais acheté à micromania à la base et avec l'offre de acheter une offerte et en fait c'est bon c'est pas celle ci du coup ce que je l'ai fait changer mais sa tête était mal mal enclenché sur le mécanisme avec le coup et puis bah du coup on aurait dit qu'elle avait un double menton voilà ensuite numéro 4 tina goldstein donc la soeur de queenie pour ceux qui ne connaissent pas bon je pense que beaucoup connaissent parce que ça a fait beaucoup parler cette pas vraiment suite mais ce ce préquel animaux fantastiques ensuite nous avons jacob kowalski c'est la toute première pop fantastique beast que j'ai eu c'est ma grand mère qui me l'a offert pour mon anniversaire il ya deux ou trois ans je crois maintenant il ya deux ans bon je sais plus mais de toute façon elle me l'a offert un été un été pour mon anniversaire et celle ci aussi donc la numéro 6 a une petite histoire je l'ai acheté à londres quand j'y suis allé en vacances pour une semaine où j'ai fait les studios harry potter où j'ai fait aussi la visite de londres et tout ça et bah du coup j'ai été à une boutique s'appel HMV ou je crois que c'est ça et en fait ils vendent des cd là bas et aussi des goodies des pops et tout ça et du coup j'ai pu prendre seraphina pic pic rui qui est la ministre de la malaisie américaine et en fait j'ai payé cette pop moitié prix parce que il y avait des promos je sais plus pourquoi bon alors celle ci en particulier était en promo enfin bref du coup elle vient de londres celle ci elle vient pas de londres je sais plus où je l'ai acheté mais c'est la numéro 7 donc c'est percival graves je crois que je l'ai acheté à micromania d'ailleurs avec avec comment ça s'appelle avec queenie queenie je sais plus quoi ce que j'avais comme je vous dis de acheter une offerte donc voilà percival ensuite nous avons les créatures les plus mignons de l'univers des petits nifleurs ils sont trop choux je dis ça parce que j'en ai plusieurs en fait donc il ya le numéro 9 comme vous pouvez le voir il tient des petites pièces juste là voilà et vous avez un copain de nifleur numéro 9 qui tient un comment ça s'appelle déjà un porte-monnaie dans ses mains vraiment trop chaud dans cette petite tête on a tu dois en animal de compagnie j'aimerais que ce soit ça un petit nifleur voilà donc jusqu'à maintenant de 2 à de 2 à 11 comme vous allez le constater dans deux minutes j'ai toutes les pop fantastic beast donc là j'ai la numéro 10 donc newt avec piquette piquette qui est vraiment trop chou aussi voilà ça c'est bien le genre de créatures qui sont parfaites pour le merchandising pour en faire des peluches des pop des tout ce que vous voulez c'est vraiment trop chou donc là vous avez voilà newt avec piquette et ensuite je vous montre les deux 11 en même temps il s'agit du demi guys c'est la petite créature qui devient qui devient invisible et donc là vous avez la version invisible bon elle n'est pas ouf ouf c'est juste une pop transparente c'est sympa c'est quand même hyper bien fait il ya quand même des détails un minimum même si elle est transparente je trouve qu'elle est sympa après voilà c'est surtout pour avoir la collection complète parce qu'on va pas se mentir c'est pas ma préférée du tout mais elle est vraiment sympa quand même et donc le demi guys normal il est comme ça donc après la 11 on passe à la numéro 13 tout simplement parce que je n'ai pas la numéro 12 la numéro 12 il s'agit de l'okami qui qui est une exclusivité summer convention 2017 donc la comming con de san diego et donc j'ai pas pu me la procurer parce qu'à ce moment là j'étais pas encore trop au courant de ce que j'étais que les conventions etc avec les pop exclusives donc bah je l'ai pas acheté du coup je pense que je me l'apprendrai pareil quand j'aurai les moyens financiers de me l'apprendre avec newt numéro 1 ce sera mais je pense dans mes premiers achats de pop exclus et un petit peu plus rare du coup donc numéro 13 grindelwald donc qui est interprété par johnny depp dans les animaux fantastiques qui est exclusif à la new york comic con de 2017 justement voilà comme vous pouvez constater avec son oeil blanc et son oeil noir ici on voit ici donc voilà le petit percival euh n'importe quoi grindelwald mais la fille c'est plus ça va aller donc voilà numéro 13 ensuite bah du coup on va passer à non j'ai menti j'ai la numéro 14 et elle est un peu particulière parce que c'est ma première comme ça mais j'ai une chase donc en fait la la seule particularité de ce genre de pop les pop chase c'est tout simplement une version normale et une version où ils font un truc différent il me semble que là normalement newt il a sa baguette et là dans cette version là donc la version de chase en fait vous voyez là il a un livre après à vérifier ce que je me rappelle plus à quoi ressemble l'autre numéro 14 je regarderai ça quand je l'aurai parce que je l'ai pas encore acheté elle est c'est pas une pop rare ou une pop commune c'est pas une pop rare ou commune n'importe quoi c'est une pop commune la numéro 14 qui n'est pas chase donc ben comme les communes je sais que mes parents souvent m'offrent des pop pour mon anniversaire au noël et ben j'attends un peu pour voir si je l'ai pas à noël ou alors sinon je me l'achèterai un peu plus tard sur amazon parce qu'elle coûte pas très cher quand elles sont sur commune et qu'elles sont sur amazon bref j'arrête de parler donc numéro 14 de newt ça c'est la nouvelle vague du coup les crimes de grindelwald comme vous avez vu en haut et voilà et donc voilà il ya plein de vous pouvez en avoir plein je vous montrer une partie que j'ai du coup de de ces pop là donc après la 14 on passe directement à la 21 et oui et oui nous n'en avons pas d'autres entre les deux donc c'est le choupa cabra alors vous le voyez derrière le numéro 18 du choupa cabra mais il a la bouche fermée et donc moi j'ai la version avec la bouche ouverte c'est une exclusivité je crois que c'est hot topic et en fait je l'ai commandé sur pop culture donc c'est pour ça qu'elle a pas le petit stickers hot topic après je m'en fiche du stickers hot topic tout ce que je veux c'est avoir le full set et avec voilà des des pop en bon état bref il est un il est pas ouf ouf je le trouve pas très beau enfin c'est pas une créature qui m'attire particulièrement après la pop est bien faite on va pas se mentir enfin moi en tout cas je trouve qu'elle est bien faite donc voilà petit choupa cabra ensuite numéro 22 alors là la porte ne va pas rentrer en cadre et du coup vous de l'aise allez tout de suite comprendre de quoi je parle voilà nous avons un niffleur géant toujours plus de niffleur n'en a jamais assez donc c'est numéro 22 je vais juste lever le mon téléphone qui fait office de caméra pour vous montrer voilà avec ma tête sympathique donc voilà vous avez le niffleur numéro 22 je vous montre un peu de côté mais je vais pas non plus je pense trop du voir ce qu'il peut si le derrière est visible ah bah là vous l'avez en grand pratique voilà il est vraiment il est vraiment trop mignon pour quand j'y suis allé à un micromania l'acheter j'ai foncé dès que mes courses sont terminées j'ai foncé à micromania voir si c'était disponible donc le niffleur et j'en ai profité aussi pour demander aux vendeurs s'ils avaient reçu les autres animaux fantastiques et il y en a un qui nous a dit donc il avait reçu la chase donc bas de newt que vous avez vu tout à l'heure et je crois qu'il a compris à ma tête que je ne repartirais pas sans cette pop sans les deux pop d'ailleurs donc du coup en rigolant il a dit bon bah d'accord je te les vends les deux bref de toute façon il n'avait pas trop le choix j'ai envie de dire si je les voulais je les acheter quoi ensuite j'ai re j'ai acheté la numéro 24 qui doit être aussi une exclusivité mais alors je saurais pas vous dire de quelle boutique c'est je sais pas le nom en français et je ne vais pas le dire en anglais je m'en rappelle plus du tout du tout en français merde c'est quoi déjà bon c'est pas grave du coup voilà c'est ça le nom donc numéro 24 c'est vraiment mignon aussi comme ça mais je sais que dans le film c'était pas très très mignon finalement tout cas là c'est pas trop mal donc voilà et maintenant on passe aux deux dernières pop et vous vous en doutez j'en ai déjà parlé nous n'avons jamais assez de niffleurs non mais franchement des bébés ils sont trop trop choux j'ai pas non mais de toute façon c'est simple j'ai vu bébé niffleurs j'ai fait panier panier voilà tout simplement ils sont vraiment trop choux donc là ils sont un peu noir gris noir et gris aussi avec des petites mèches blanches comme vous pouvez voir donc voilà ils ressemblent à ça ils sont trop choux ohlala j'adore donc là vous les avez un petit peu plus grand aussi enfin plus grand aussi et et voilà ils sont vraiment trop adorables et donc dernier pack toujours des bébés niffleurs mais pas les mêmes couleurs et oui non mais franchement moi j'ai craqué un direct petit marron là il est trop chou franchement avec sa petite bouille donc le petit marron comme ça et lui est un aussi un peu gris avec des reflets un peu banne cette couleur là marron je passe trop comment comment décrire cette couleur donc voilà bébé niffleurs donc toujours les crimes de grindelwald et puis bala vous voyez encore une fois comment ils sont donc voilà c'est tout pour ma petite plutôt grosse collection fantastic beast évidemment je n'ai pas le full set c'est en cours de toute façon je pourrais le faire que quand j'aurai un boulot fixe et donc une vie stable là je suis encore étudiante donc évidemment c'est beaucoup plus compliqué bref c'est pas le sujet j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour ma collection de pop harry potter bye bye